La puissance de la fidélité La force Surtout dans une société comme aujourd'hui, dans un monde, je vais dire, infidèle. Dans un monde où il faut choisir entre la fidélité ou l'infidélité. L'infidélité, on la rencontre tous les jours dans la société, vous êtes d'accord ? S'assois dans la sphère privée, dans les relations affectives, dans la politique, dans la vie religieuse, dans la vie professionnelle, et dans la vie économique aussi. La fidélité, l'infidélité est partout. Dans un monde d'infidélité croissante, j'allais dire, la fidélité libre et choisie devient une force. Et même dans l'économie, elle est un atout compétitif. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de la fidélité ? Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu, c'est « emouna », qui vient du verbe « aman », où on prononce « emet » aussi. Et ça, ça vous fait penser au mot « amen », quand on dit à la fin de la prière « amen ». Le mot fidélité, dans la Bible et l'Ancien Testament, ça veut dire tenir solidement, fermement, être stable, solide. Ce à quoi on peut se fier ? D'où l'idée, comme vous avez dit, se confier, se compter sur quelqu'un. J'allais dire compter sur quelqu'un, les yeux fermés. Je lui fais pleinement confiance. Quoi qu'il me demande, c'est la fidélité. Je peux compter sur quelqu'un. La fidélité et la vérité dans la Bible sont très proches. La fidélité se rapproche de la vérité. Et on peut dire que si le Dieu d'Israël est le Dieu de la vérité, c'est parce qu'on peut compter sur lui. Contrairement aux idoles, elles sont trompeuses, décevantes. Et on ne reçoit rien des idoles. On emploie une autre image aussi, quant à la fidélité. Celle d'un enfant, d'un bébé, qu'on tient dans ses bras. Et l'enfant qui repose, par exemple, sur le sein de sa mère, l'enfant s'appuie autant sur une protection attentive et constante de sa mère, que sur la force aussi de ses bras qui le soutiennent. Je voyais ça ces derniers jours. J'avais visité une famille. Et le grand-père de ce nourrisson tenait son petit-fils dans les bras. Et l'enfant était décontracté. Il s'est mis à dormir tranquillement. Sûrement dans un climat de confiance par celui qui le portait avec amour. Dans le Nouveau Testament, le mot « fidélité » se rapproche à la foi. C'est lié à celui qui croit en Dieu. C'est ce qu'on appelle, ceux qui croient en Dieu, des fidèles. J'imaginais qu'ici, on est une quarantaine de fidèles. Une quarantaine de personnes, enfants, jeunes et adultes qui souhaitent, qui croient en Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire Galates, chapitre 5, verset 22. Et dans l'influence que peut avoir l'esprit dans notre vie, l'influence de l'esprit produit ce qu'on appelle du fruit. Et écoutez bien, Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la foi ou la fidélité. Le fruit de l'esprit qui agit en nous produit la fidélité. J'aimerais qu'on lise un autre texte dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. De Timothée 2, verset 2. Voilà ce que dit Paul à son fils spirituel Timothée. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » J'aimerais dans un premier temps qu'on parle de la fidélité de Dieu. La fidélité est un attribut de Dieu, une qualité de Dieu. Aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle alliance. Vous avez eu le texte qui a été lu par Lovina tout à l'heure. « Sache donc que c'est l'éternet, ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle qui garde son alliance. » On peut compter sur Dieu. Tu peux compter sur Dieu. Tous les jours de ta vie. À chaque instant de ta vie. Le jour comme la nuit. Quelle que soit la circonstance. Je pense aussi à ce texte du Deutéronome, chapitre 32, verset 4. C'est le cantique, le fameux cantique de Moïse. Qui dit ceci. Deutéronome 32, verset 4. « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » La Bible décrit cette fidélité de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. « Celui qui vous a appelés est fidèle, c'est-à-dire digne de confiance. Et c'est lui qui le fera. » Regardez, ça va même jusque-là. 2 Timothée 2, verset 13. « Si nous, nous sommes infidèles, lui, Dieu, Dieu demeure, lui, fidèle. Car il ne peut se renier, lui-même. » Hébreux 10, verset 23. « Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. » La fidélité, ça fait partie de sa nature. Dieu est fidèle à lui-même. Il ne peut pas changer pour le meilleur ni pour le pire. Il ne peut pas s'améliorer. Il est parfait. Il ne pourra jamais être plus sage, ni plus saint, plus juste, plus miséricordieux, ni moins d'ailleurs. Jacques 1, verset 17, dit ceci. Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente et pour tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et on voit que cet attribut qui est accordé au Père est accordé au Fils, à Jésus-Christ aussi. Hébreux, chapitre 13, verset 8. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Il y a une certaine stabilité de Dieu en tant que Père, le Fils, et on pourrait aussi parler du Saint-Esprit. Le psalmiste, au chapitre 90, verset 1 et 2, s'exprime ainsi. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. » Oui, Dieu ne change pas de génération en génération. Il est pour nous un refuge. Dieu est fidèle aussi dans sa parole. La Bible dit, dans l'ombre, chapitre 23, verset 19. « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni Fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, ne l'exictera-t-il pas. » Mais vous pouvez lire quand même dans la Bible qu'à un moment donné, Dieu s'est repenti. Jonas, livre de Jonas, chapitre 3, verset 10. Alors Dieu avait décidé de détruire Ninive. Et puis, Ninive, bien Dieu a averti par Jonas de la destruction. Et c'est pour ça que Jonas ne veut pas aller à Ninive parce qu'il dit, bon, ça y est, Dieu a dit, ça y est, il va exécuter. À quoi bon, à quoi bon prêcher, de toute façon ? Jonas a prêché, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Ninivites se sont repartis. Et le texte dit ceci, Jonas 3, 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle aussi envers nous, envers toi, envers moi. Romain, chapitre 3, versets 3 et 4. Écoutez bien ceci. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Nous lisons dans Lamentations, chapitre 3, versets 18 à 24. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! Lamentations, de Jérémie, chapitre 3, versets 18 à 24. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la fidélité de Dieu est un encouragement, un stimulant pour ma foi. Ainsi, Dieu cherche une fidélité réciproque. Il recherche une démarche de foi persévérante en lui. Il recherche une conduite de notre part constante, loyale, en toutes circonstances. Spurgeon, qui était un grand missionnaire, il allait un jour à la campagne. Il a rendu visite à un fermier qui venait de construire une nouvelle grange. et le fermier avait installé sur le toit, au haut du toit, une girouette qui s'oriente selon le sens du vent. Et il avait inscrit dessus Dieu est amour. Et alors, ce visiteur dit à Spurgeon Est-ce que tu veux dire par là que l'amour de Dieu est aussi changeant que le vent ? Non, non, dit-il. Je veux simplement exprimer que l'amour de Dieu est immuable, peu importe le gré du vent. Oui, l'amour de Dieu est immuable, ne change pas quelles que soient les orientations du vent. Qu'en est-il de la fidélité de l'homme ? De l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, bien sûr. Je crois que la Bible foisonne de textes où il est question de la fidélité d'hommes et de femmes. je pense à Paul, à Timothée, à Abraham, à Moïse, à Lydie, Tichyc, Onésime, Sylvain, Antipas, et on pourrait avoir cité en référence ces textes, je pourrais vous les fournir si vous voulez, qui montrent que il y a des croyants dans la Bible qui ont choisi le chemin de la fidélité. Regardez par exemple Hébreu, chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 11 de chapitre 11, Hébreu, 11, verset 11. Même si à la souris, c'est vrai, au début, quand l'ange lui a annoncé tu auras un enfant, elle a plus de 90 ans, qui n'aurait pas souri à sa place. N'est-ce pas, mesdames ? On vient vous annoncer à 90 ans que vous allez avoir un enfant. Vous souriez à mon âge. Mais elle a changé d'avis. Elle s'est mise à croire à la promesse de Dieu. à la crue et à la fidélité de Dieu. Oui, la fidélité jaillit de la foi. Quand cette foi est un engagement de l'homme tout entier. Par rapport au Christ, notre foi se projette sur le Christ, c'est le Christ dans son entier. je voudrais qu'on souligne le fait que la foi c'est un attachement j'allais dire exclusif. C'est un amour exclusif. Définitif, sans réserve. Et cette relation qu'on peut avoir, ça peut être comme tu l'as dit, avec dans le mariage, le couple, ça peut être dans la vie d'église, dans ton engagement en tant que responsable, que ce soit l'école du sabbat, les communications, la famille, les femmes, tous les ministères qui existent que tu exerces, la prière, la technique. veux-tu être, veux-tu être, vivre, ton ministère, ta mission, dans la fidélité au Seigneur ? Dieu te donnera toujours la force d'accomplir ce ministère. Le chrétien véritable uni au Christ par la foi demeure en lui. Et je crois que cet attachement que nous avons au Seigneur nous permet d'être persévérants, de nous garder de toute épreuve, de tout péril qui pourrait arriver. Souvenez-vous de ce passage de 1 Corinthien 1,27. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Cette fidélité de notre part, de l'homme, de la femme, du jeune, de l'adulte, de quiconque, c'est une fidélité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain, dans tous les domaines de l'environnement de notre vie. Que ce soit dans la vie de couple, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la fraternité, dans l'amitié, fidélité dans le sabbat, fidélité dans la dîme et les offrandes, fidélité dans nos responsabilités, dans notre engagement, dans tous les domaines. Psaume 86, verset 15. Toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Oui, mes amis, la fidélité de Dieu sollicite ma fidélité envers lui et envers mon prochain. puissons-nous rester dans cet attachement permanent avec le Seigneur. Quels que soient les hauts et les bas que nous pouvons traverser dans notre vie, nous devons rester fidèles à Dieu, non par devoir, certes, mais surtout par amour pour lui. Fidèle à mon conjoint par amour de mon conjoint. Fidèle à mes amis par attachement à mes amis. Fidèle à ma parole, la parole donnée. Fidèle à mon assemblée. Voilà, avec cette fidélité authentique qui est un fruit de l'esprit, nous pouvons sans crainte aider quiconque qui aspire à trouver une vie paisible, une vie confiante en Dieu. Fidèle à mon âme est-ce que notre prière ne pourrait pas être celle-ci ? Père, je veux être une servante, un servideur fidèle dans tout ce que je fais. Je te consacre ma vie. Je cherche, recherche ton royaume et ta justice. utilise-moi pour partager ce que tu as mis dans mon cœur autour de moi. Apprends-moi la bonté pour que je partage la bonté. Continue à me faire du bien pour que je puisse partager le bien que tu fais pour moi. Au nom du Christ. Amen. Dieu veut honorer ceux qui persévèrent. Je vous encourage à demeurer fidèles même dans l'adversité parce que dès à présent vous savez qui vous a choisi et qui vous vous avez choisi. Dieu vous élèvera au temps convenable. J'aimerais terminer par une histoire aussi. C'est l'histoire de quelqu'un qui se promenait en Italie et qui visitait une très belle villa avec un grand jardin. Ça s'est situé au bord du lac de Côme en Italie. Peut-être certains ont visité. Au nord de l'Italie il y a des grands lacs le lac de Côme et là il y avait une belle propriété qui avait vue sur le lac. Et là il y a un homme jardinier qui entretenait la propriété et cette personne qui visitait la propriété a été reçue par le jardinier et lui a fait visiter toutes les plantes qu'il entretenait et lui posa la question depuis combien de temps êtes-vous là ? Donc question posée aux jardiniers depuis 25 ans est-ce que le propriétaire vient souvent vous voir ? Non sur 25 ans il est venu 4 fois je crois que sa dernière visite remonte à 12 ans mais j'ai affaire avec l'administrateur qui vit l'administrateur de la propriété qui vit à Milan à Milan 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 c'est une ville de l'Italie et alors le visiteur de continuer à poser la question alors l'administrateur il vient vous voir lui aussi ? Il vient souvent ? Jamais qui vient contrôler votre travail ? personne 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 je suis seul la plupart du temps très rarement je vois un étranger très rarement je vois un étranger alors étonné le visiteur dit cependant vous entretenez ce jardin avec le plus grand soin on pourrait penser que vous attendez le propriétaire demain et le jardinier de répondre demain ? non monsieur je l'attends je l'attends aujourd'hui d'un moment à l'autre répondit le vieux jardinier voilà comment on doit être chaque jour en tant que chrétien comme si Jésus revenait aujourd'hui je ne serai plus là dans quelques jours mais là où vous serez où je serai nous sommes invités chacun à attendre le Seigneur comme s'il revenait aujourd'hui samedi 21 août 2021 notre conduite nos paroles notre manière de gérer nos affaires tout devrait démontrer que nous attendons le Seigneur aujourd'hui il a promis il n'a pas failli à sa promesse Apocalypse 22 verset 20 oui je viens bientôt et pour nous pour vous comme pour moi c'est une perspective une lumière d'espérance dans la nuit de ce monde elle nous invite à nous comporter continuellement d'une manière qui supporte le regard du Maître pour recevoir son approbation et que cette attente que nous avons tous puissons nous avoir la joie aussi de la partager avec d'autres et que d'autres aussi se préparent au retour de Jésus que Dieu vous bénisse Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz